Coucou ! Je vous amène du coup aujourd'hui pour une journée avec moi. Donc ça va être une journée plutôt chill quand même parce que bah on est samedi. Donc séance de sport, je suis déjà habillée. Donc voilà, séance de sport juste pour ce matin, c'est déjà bien pour un samedi. Ensuite cet après-midi je vais essayer de travailler et de monter la vidéo qui va sortir avant celle-ci. Et je vais aussi genre me mettre de l'autombronzant parce qu'il y en a pas mal qui me demandent par DM genre ma routine autobronzant. Du coup mais je vous montrerai ça. Ça me fait penser que tout à l'heure j'ai fait une FAQ sur Instagram. Il y en a une qui me demandait comment je faisais pour garder en gros des beaux cheveux avec tout le sport que je faisais. Mais les gars genre regardez, regardez la dégaine franchement. Enfin moi mes cheveux ils restent bien un jour et après mais c'est fini, je ressemble plus à rien. Franchement là, bref. Hello, je suis de retour. Du coup je vous ai pas filmé la séance parce que honnêtement j'avais la flemme, voilà. Faut être honnête dans la vie. Mais c'était une séance haut du corps. J'ai fait en gros du développé militaire. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai fait des tractions, du développé couché, du développé incliné. J'ai fait l'arrière des épaules et après j'ai fait 30 minutes de cardio. Là je suis en train de cuisiner en même temps que je vous parle. Donc c'est du poulet avec de la sauce soja parce que j'adore ça. Et avec j'ai fait des pâtes et des haricots verts. Je vous montrerai ça après. Oui d'ailleurs je dis des haricots verts. Je sens que je vais me faire allumer mais je trouve que ça sonne mal des haricots verts. Je trouve que des haricots verts c'est mieux. Bref. Du coup là il est 15h30. Donc là cet après-midi, enfin depuis 13h, j'ai filmé un petit TikTok et j'ai travaillé. Donc voilà j'ai rien fait de bien particulier. Mais donc là je vais me prendre ma douche. Et ensuite je vais mettre l'autobronzant. Donc je vais vous montrer en gros comment je fais. Donc je vais sous la douche et je vous retrouve après. Du coup j'ai pris ma douche. Là je suis bien blanche. Donc je vais vous expliquer en gros comment je fais. Donc comme j'ai dit, je me suis rasée. C'est encore mieux de faire un petit gommage pour enlever les peaux morts et tout ça. Pour que l'autobronzant il tienne le mieux possible. Sauf que j'avais la flemme. Du coup voilà j'ai pas fait. Mais si vous avez pas la flemme, faites un gommage. Bon du coup je vous ai posé là. J'espère que vous allez voir clair sur ce que je fais en gros. Donc là dans le truc il y avait un gant. Donc je l'utilise, c'est plutôt pas mal. Parce qu'il est un peu abîmé depuis que je l'utilise. Genre il est tout rèche quand on le touche. J'ai l'impression qu'il marche un peu moins bien. Donc faudrait peut-être j'en rachète. Bref. Du coup, il faut le secouer. Donc moi j'en mets genre deux. Voilà. Ça préfé. Voilà. Donc il y en a là. Genre le mettez pas directement sur votre peau. Parce que au pire, essayez. Vous allez comprendre pourquoi je me dis ça. Parce que sinon ça fait des traces. Mais de malade. Et ouais. Du coup je fais juste ça. Voilà. Rien de bien transcendant. Je pense que vous en doutiez. Je fais ça partout sur le corps. C'est normal. Genre là. Je sais pas si vous allez le voir. Mais ça fait des traces. Bon. Je crois qu'on va que dalle. Bon. En gros ça fait des traces. Mais en fait. Quand vous allez l'enlever après. Et bien on ne verra plus les traces. Voilà. Donc là il y a un petit peu des. Comment dire. Des traces. Genre je sais pas. Ça doit se voir là. J'ai un peu des traces. Mais après quand on rince avec la douche. Bah ça s'en va. Donc voilà. C'est pas grave s'il y a des traces. Pendant que ça sèche. Et aussi ils disent de laisser. Je crois que c'est une à trois heures. Sauf que moi je laisse. Genre douze heures. Parce que. Enfin. Après si vous commencez. Genre la première fois. Vous pouvez le laisser une heure. Mais moi. Une heure. Bah je trouve qu'il y a. Il y a zéro effet quoi. Donc voilà. C'est pour ça que je le laisse plus longtemps. Donc là. Genre c'est pas du tout la couleur finale. Donc en gros. Au fur et à mesure. Du temps qu'il reste sur la peau. Bah il devient de plus en plus foncé. Et après. Quand tu le rinces sous la douche. Ça devient plus clair. Et c'est la couleur finale. Mon explication n'était pas claire. J'espère que vous avez compris. Sinon je vous ai pas montré. Mais j'ai pris mon petit goûter. J'ai pris un plus petit goûter que d'habitude. Vu qu'on va manger sushi ce soir. J'ai pris une barre coraux protéinée. Voilà. Avec des fraises. C'était très bien. Je vous reprends ici. Parce que hier. J'ai oublié de prendre ma caméra. C'est le chat qui fait encore des bits. On est parti avec Emmanuel. Au sushi. C'était très bon. Je vais vous mettre des petites photos. Et ensuite. Finalement. On n'est pas allé au cinéma. Mais on allait se balader. Un petit peu en ville. On est rentré. Et on a commencé une nouvelle série. Je suis tombée. Mais in love de la série. C'est les chroniques de Bridgerton. J'arrive pas à le dire. Mais vraiment. Je suis tombée in love de la série. Du coup. On a regardé ça jusqu'à 1h du matin. On a fait des folies. Et là. Je me suis réveillée à 7h30. Donc ça fait un coup de sommeil. Mais du coup. Je vous amène avec moi. Pour une petite morning routine. Même si je ne fais pas grand chose. Dans ma morning routine. Du coup. Je me suis levée. J'ai pris une douche. Pour enlever mon autobronzant. Je vais vous montrer. Voilà. C'est le résultat final. Genre. Vous pouvez voir. Je suis beaucoup moins bronzée qu'hier. Franchement. Et je vais faire le stomach vacuum. Vous m'en parlez souvent. Sur Insta. Pour que je vous expliquais tout. Donc je me disais. Que là. Je vais vous faire un petit tuto. Donc la première chose à faire. C'est prendre une très grande inspiration. Et ensuite. Tu souffles toute l'air. Que tu as dans tes poumons. Jusqu'à avoir le ventre. Qui ressemble à ça. En gros. Il faut vraiment. Que tu essayes de te dire. Que tu dois rentrer ton nombril. Le plus possible. Genre que tu dois coller ton nombril. A la colonne vertébrale. Il faut aussi que tu penses que ça peut t'aider. Et d'arrondir un petit peu le dos. Comme je le fais. Je trouve que la façon la plus simple de le faire. C'est comme je le fais ici. C'est à dire debout. Mais en prenant appui sur un support. Donc moi là par exemple. C'est ma table. Donc voilà. Tu prends une grande inspiration. Tu souffles toute l'air. Que tu as dans tes poumons. Tu rentres le ventre. En collant le nombril. A la colonne vertébrale. Donc ce qui peut aussi t'aider. C'est de remonter. En fait tes côtes. Pensez. En fait ce qu'il y a dans ton ventre. C'est comme si tu le remontais un petit peu. Pendant que tu le fais. Pense aussi à contracter le périnée. Pour ça. C'est comme si tu étais en train de faire pipi. Et que tu veux arrêter de faire pipi. On me demande aussi souvent. Combien de temps il faut le faire. Alors il faut que tu essayes. En fait d'adapter à ton niveau. C'est à dire que tu le fais une fois. Tu tiens au maximum. Et après tu relâches. Tu fais une petite pause. Peu importe. Ça peut être une minute. Cinq minutes. Voilà. Tu prends une petite pause. Et tu retournes. Et si tu peux faire ça. Cinq fois. C'est très bien. Mais si tu le fais trois fois. C'est bien aussi. Voilà. Il faut que ça soit adapté à ton niveau. C'est le plus important. Du coup j'espère que ça aura pu vous être utile. Voilà. En vrai. C'est un peu dur à comprendre comment faire au début. Mais il suffit de le faire. Je trouve une dizaine de fois. En essayant vraiment de se concentrer pour le faire bien. Et après franchement ça va comme toujours découler. Bref. Du coup je vais finir mon petit stomach vacuum. Et je reviens. Donc là c'est bon. J'ai fini. Donc je vais prendre. C'est juste à côté de vous. Mon petit sachet de cure là. C'est trop mignon. Genre chaque jour il y a une petite phrase. Bon là c'est à l'envers pour vous. Mais c'est écrit. Un petit progrès par jour mène à de grands résultats. Je viens de capter que je ne vous avais pas expliqué en gros ce que c'était sur YouTube. J'en ai parlé sur Instagram et sur TikTok. Mais si jamais il y en a qui sont sur YouTube et qui ne me suivent pas sur Instagram et TikTok. Même si je pense qu'il n'y en a pas tellement. En gros c'est juste des compléments alimentaires. Genre un sachet comme ça par jour. Mais ne vous inquiétez pas. C'est recyclable. Donc ça je trouve ça grave cool. Bref. Donc tu as un sachet comme ça par jour. En gros tu as tous tes compléments dedans. Tu as juste à l'ouvrir. Tu les prends et c'est bon. Et en gros sur le site tu as un test. Où ils vont te poser plein de questions sur toi. Et à la fin ils vont te dire tu dois prendre ces compléments là. Ces compléments là pour aller mieux en gros. Donc voilà. C'est plutôt stylé. Et si vous avez envie de tester j'ai toujours mon code promo qui marche. Aujourd'hui j'ai les abdos très présents. Et vous. Toi si tu veux des trucs de cure. Tiens. Tiens. D'ailleurs ça me fait rire. Il y en a qui me demandaient genre si je le prends d'un coup. Genre tous les trucs. Ou si je les prends un par un. Et en fait je les prends en deux fois. Comme ça c'est un truc. Voilà. Ça fait un petit peu entre les deux. En vrai si vous en avez pas beaucoup vous pouvez le prendre une fois. Poula. J'en vais se lancer dans une préparation de bowl cake. Mais je crois que je ne voulais pas vous emmerder avec la préparation. Parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois. Non il est tellement mignon. Regardez. Regardez comme c'est mignon. Franchement s'il y en a qui n'aiment pas les chats. Mais désabonnez-vous. En vrai je rigole. Pour une fois que mon bowl cake il est beau. Franchement je suis plutôt fière. Petit café à côté. Et voilà. Donc j'ai fini mon petit déj. Là c'est bon. Je vais bientôt aller à la salle de sport. Mais j'avais envie de vous prendre un petit peu. Pour discuter et tout. Parce que. Enfin. En fait genre YouTube. Moi j'aime trop. J'aimerais trop développer ma chaîne et tout. Mais le montage. Genre j'ai un gros problème. Genre je pense que j'aime. Enfin c'est vrai que j'aime pas faire ça. Mais j'aime bof faire ça. C'est peut-être parce que aussi je le fais sur mon téléphone. Donc c'est pas optimal. Il faut que je trouve un logiciel sur l'ordre. Et tout. Ce serait déjà un peu plus agréable à faire. Mais voilà. C'est pour ça que ça m'énerve un peu. Parce que genre filmer et tout. J'aime trop ça. La publier. Voir vos retours et tout. J'aime trop. Enfin surtout c'est pas comme Instagram. Où il y a juste une photo. Et on discute pas. Alors que là. Enfin. Il y a plus. Enfin j'ai l'impression que vous découvrez un peu plus de moi. Vous voyez. Et puis quand je vois genre les montages. Enfin là je suis on va dire quelques filles. Genre Kualdera. Enfin je sais pas si je prononce bien son nom. Je sais pas du tout comment il faut le prononcer. Mais enfin vraiment ces montages ils sont ouf. Donc. Voilà. Ça me dépecite quand je vois la qualité de mes montages. Je sais pas si vous entendez. Mais il y a des petits bruits au fond. Je sais pas si vous entendez. Mais c'est le chat. Je vais vous montrer. Il se met là à chaque fois. La fenêtre. Il regarde ce qu'il se passe. Et il caquette. Ouais du coup voilà. C'est ça qui me saoule un peu. En plus bah en ce moment genre. Il y a plein. J'ai plein plein de partiels dans mon école d'ingé. Donc c'est un peu galère de trouver le temps. Bah de faire les tiktok. De faire les vidéos. De faire les trucs insta. Bref. Et le montage. Bah ça arrive en dernier. Donc ce qui fait que là j'ai la vidéo. Genre de Paris. Enfin quand je suis partie en week-end avec Emmanuelle. Enfin on est partie il y a un mois quoi. Et j'ai toujours pas monté. C'était un truc de dingue. J'ai vraiment trop hâte d'être début juin. Et d'avoir fini l'année. Comme ça je vais pouvoir mais tellement vous faire plus de vidéos et tout. Aussi pendant qu'on papote. Je pensais à un truc genre. En vrai. On voit toutes les meufs sur insta et tout. Partir en voyage toutes seules. Et ça a l'air tellement stylé. Enfin je sais pas. Je sais pas. Mais moi ça me tente. Donc j'aimerais trop tester cet été. Mais en même temps. Mais ça fait peur quoi. Donc en vrai. S'il y en a qui ont déjà testé. Bah dites moi. Mais voilà. Franchement j'y réfléchis. Du coup là j'ai nourri le chat. Je vais préparer mon sac. Et normalement bah c'est parti. Je vous avoue que j'ai pas du tout la motivation. Mais c'est pas grave. On va quand même y aller. Je me suis mise dans un petit outfit tout noir. Voilà. Alors je vais pas descendre le téléphone plus que ça. Parce qu'il y a un bordel. Mais derrière. Mais c'est scandaleux quoi. Franchement. Je peux pas vous montrer ça. J'ai trop honte. Quand il y a personne j'en profite pour me filmer. Parce que sinon ça me met un peu mal à l'aise. Mais non. Bah peut-être que je vais m'aider le matin. C'est un truc de dingue. Sinon j'ai fait un truc débile. Et je veux savoir si genre je suis la seule. Genre quand vous sortez de chez vous. En gros vous pouvez aller à droite ou à gauche. Vous avez capté. Sauf que. Moi à chaque fois. Genre je dois aller à droite. Mais des fois je vais à gauche. Et genre après je suis demi-tour. Et après j'ai un peu honte. Mais ça c'est vraiment parce que je suis pas réveillée. Bon je crois que je vais arrêter la vidéo ici. Parce que du coup ça fera une journée. Genre du midi au midi. Donc franchement c'est pas mal. Ça fait un vlog. Un nouveau concept de vlog. Bon du coup je vous dis à très vite. Dans une nouvelle vidéo. Et je vous fais des bisous. Où. – Sous-titrage FR 2021